Le déploiement de l'EUFOR Précurseur dans le déploiement de l'EUFOR, les 450 soldats du bataillon multinational centre se sont installés dans un camp entièrement réalisé par les sapeurs du génie français. Au niveau du camp de Fort Chana, on trouve deux entités génie. Une entité aide au déploiement, la section d'aide au déploiement du lieutenant de Laval, et une entité EOD, élément opérationnel de déminage. commandé par l'adjudant Laporte, donc trois personnels qui interviennent soit au profit du bataillon multinational centre directement pour des pollutions ponctuelles ou des reconnaissances, soit au profit des populations locales, notamment pour des sensibilisations pour les populations qui habitent au plus près de ces zones polluées. Ça va ? Je leur ai expliqué que sur le bataillon, on a regroupé un certain nombre de munitions qu'il faudrait éviter d'aller là-bas et de transmettre ce message aux petits du village. 106 cartouches de 12-7. Et au pied du pick-up, vous avez deux tailles, il y a plus de 2000 cartouches. Donc là, on va retrouver un tas de cartoucherie 12-7 et un emballage propulseur PG-7 vide. Donc il n'y a pas de danger particulier. Donc la zone a été matérialisée avec des cailloux tout autour. Donc là, on va améliorer le marquage avec un peu de peinture rouge sur les cailloux. Ça sera bien visible. Donc j'ai pris une photo. On va venir prendre aussi les coordonnées et les GPS. Ça paraîtra dans le compte-rendu. Là, c'est parti du travail d'une section génie en cas d'une dépollution de zone. Alors dans la section d'aide au déploiement, on retrouve trois groupes. Un groupe infrastructure, un groupe organisation du terrain et un groupe électro. Alors le groupe infrastructure est composé de spécialistes dans différents domaines qui correspondent à l'emploi des ateliers de campagne que l'on sert ici sur le terrain. Donc on peut travailler dans les domaines différents tels que la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie et la ferronnerie. La particularité de ce camp, contrairement à toutes les autres installations de l'eau fort actuellement, c'est que sur ce camp, il n'y a eu aucune sous-traitance extérieure. Donc c'est uniquement le génie qui participe et qui met en œuvre le déploiement de ce camp. Dans quelques jours, la brigade multinationale centre accueillera une quinzaine de Slovènes afin d'accroître encore sa présence et sa capacité opérationnelle. de l'eau fort actuelle. Merci. 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 Merci.